Il y a quelques questions qu'on me pose souvent sur mon stream ou même dans les commentaires de mes vidéos et la plupart du temps ça vient d'erreurs que les gens font pratiquement tout le temps. On va regarder ensemble sous forme de 5 moments clés d'une game comment éviter ces erreurs et devenir meilleur au jeu. On va du coup commencer par le début de la game, le stage 1 qui est en fait le premier PVE et c'est souvent un moment de la game que les joueurs considèrent comme un moment calme où il se passe pas grand chose alors que pour moi il y a énormément d'erreurs que les joueurs font là dessus et en plus c'est les plus importantes et les plus simples je pense à réparer. Pour réparer votre stage 1 je vais vous donner 3 clés. En premier il y a les items, ce qui va être important c'est de connaître ce qu'on va appeler l'arbre des possibilités dans votre stage 1. Ça veut pas dire connaître exactement tout sur la pointe des doigts, tout ce que le jeu peut vous donner en stage 1 mais ça veut dire qu'est-ce que le jeu peut vous donner en termes d'items. En fait vous pouvez obtenir de 0 à 2 items sur le PVE et avec votre composant du carousel, du premier carousel au début de la game ça vous fait un total de 1 à 3 items. Donc ce que j'appelle là un item c'est en vrai un composant d'items et pour chaque composant que le jeu va pas vous donner vous allez avoir 6 gold à peu près en échange. Ce qui va du coup m'emmener au point suivant, l'économie. Si à la fin du PVE vous avez 3 composants, le jeu vous aura donné entre 5 et 6 gold. Il peut aussi vous donner une Nico qui vaut pour il me semble 2 ou 3 gold mais bon dans la plupart des cas ça va être 5 ou 6 gold. Ces gold vous sont donnés soit sous la forme de gold directement soit sous la forme d'unité. Ces unités peuvent coûter de 1 à 3 gold. Donc ça c'est le scénario que vous aurez dans la majorité de vos games. Maintenant il y a justement comme je vous l'ai dit des scénarios où le jeu vous donne moins d'items et plus de gold. Dans ce cas là vous aurez la possibilité de vendre les unités que le jeu vous donne ou alors juste de récupérer les gold que je vous donne pour pouvoir faire 10 gold tôt dans la game. Déjà qu'on soit bien clair il y a un mythe que j'ai vu passer des fois sur des chats de Twitch comme quoi on pourrait pas faire 10 gold, ça nous rapporterait pas des gold de faire 10 gold sur le stage 1. En fait ça marche complètement. Vous pouvez faire 10 gold dès le premier round et ça va vous donner un gold en plus. Et d'ailleurs c'est souvent une stratégie qu'il faut adopter dans ces cas là parce que si le jeu vous donne du coup vite plus de 6 gold ça veut dire que le jeu va vous donner moins de composants. Et avec moins de composants c'est plus dur de gagner des rounds. Vous comprenez que si vous avez un item en moins que votre adversaire, si lui il fait un item vous avez beaucoup plus de chances de perdre surtout au début de la game où il y a moins d'items et moins d'unités sur le board. Du coup dans des cas où vous savez dès le début, dès le tout premier round de la game que vous allez pas avoir le max de composants ça peut être très intéressant de faire 10 gold si possible pour essayer de snowball votre économie et d'abandonner l'idée de gagner vos premiers rounds. Dans tous les cas ça va être compliqué si vous avez des items de retard et juste essayer de faire un max d'écho. Et pour ce troisième point sur le stage 1 je vais du coup vous donner le cas inverse ça va être le holding. On voit souvent des joueurs qui jouent sur leur board des unités au hasard pendant le stage 1 qui jouent juste un peu les unités qu'on leur donne et voilà. Et souvent qui vont d'ailleurs jouer l'unité qu'ils ont récupéré au premier carousel qui a un item. Le problème de faire ça c'est que si vous jouez l'unité qui a l'item sur lui déjà vous allez pas pouvoir le vendre pour récupérer l'item si dans tous les cas vous allez le faire. Par exemple si vous avez un malphite et que ce malphite il a une épée il y a peu de chances que l'épée vous voulez la garder sur malphite donc essayez toujours de l'avoir sur votre banc ne le jouez pas pendant le round. Comme ça si vous avez besoin de récupérer le gold en vendant le malphite pour pouvoir acheter une autre unité par exemple et ben c'est super puissant de pouvoir faire ça. En fait ce qu'on veut faire c'est exactement ça c'est avoir de la liberté sur les unités qu'on va hold. Donc toujours ce que vous allez jouer sur votre board ce sera les unités que vous êtes sûr de garder. C'est à dire souvent des paires, les paires on a toujours envie de les garder en early parce qu'avoir une unité niveau 2 même sans synergie c'est très fort en early game. Et si possible ne jouez jamais un 2 ou un 3 cost sur votre board pendant cette période là vraiment ça représente trop de gold qu'on a envie de vendre des fois si le jeu en fait nous donne pas de composants. Si vous êtes à votre dernier round et que le jeu là il vous donne pas de composants il vous donne plein de gold mais qu'il vous manque juste un gold pour pouvoir faire de l'économie bah c'est con d'avoir joué à une unité qui vaut beaucoup plus sur le board que juste un 1 cost. En stage 1 je veux maintenant que vous fassiez attention aux unités qui sont sur votre board pendant que vous jouez le stage. Dans tous les cas tant que vous avez le max d'unités sur le board vous allez forcément le gagner. Ce stage PVE c'est impossible de le perdre. Je veux que vous fassiez attention à votre économie si vous avez beaucoup de gold, si vous avez plus de 6 gold qui vont se donner par le jeu c'est à dire que vous aurez moins d'items donc il va falloir faire de l'économie en early si possible. et je veux que vous fassiez attention au nombre d'items que vous avez pour réfléchir à comment vous allez agencer votre game et c'est là où ça passe au point suivant comment est-ce qu'on va jouer ce stage 2. Du coup on a fini nos stages 1, on a nos items machin d'un d'un et maintenant on arrive sur le stage 2 on va affronter des joueurs. Ce sur quoi on va se concentrer sur ce stage 2 ça va être principalement l'économie, c'est la partie la plus importante de l'early game. On va pas parler des streaks ici parce que c'est un peu trop compliqué, j'ai envie de garder ça pour une autre vidéo. On va parler ici de la valeur des golds en stage 1 et en stage 2. Il faut comprendre que la valeur de ces golds là elle est décuplée, elle est beaucoup plus importante que des golds plus tard dans la game. En fait si vous faites un gold au tout début de la game peut-être que ce gold vous permettra de faire un intervalle dans 3 rounds, peut-être que c'est le gold qui vous permettra de faire l'intervalle dans 5 rounds, dans 10 rounds, on s'en fout mais chaque gold en fait a chaque round une chance de vous permettre de faire le palier de gold supplémentaire. Du coup chaque gold que vous avez en early game a beaucoup plus de valeur par rapport à un gold en stage 5 quand il vous reste que 6 rounds à jouer. Mais du coup comment savoir quand est-ce qu'il faut faire de l'économie ou quand est-ce qu'il faut garder des choses sur notre bench ? Alors bon ça c'est très compliqué comme question, maintenant l'erreur que je vois souvent c'est des gens qui partent sur 2 directions en même temps. Quand vous savez à peu près ce que vous allez jouer, je sais que je suis sur un opponent où je vais jouer des bruiseurs, par exemple je vais pas forcément garder des guardian, c'est 2 frontlines différentes. Je peux essayer de garder les 2 si j'ai une idée d'une compo qui ressemble à ce qu'il y a quelque chose etc. Mais dans l'idée on va souvent essayer de se diriger vers une direction, une fois que j'ai upgrade un de mes bruiseurs, je sais qu'il y a beaucoup plus de chances que je joue que des bruiseurs, donc je vais vendre mes guardian s'ils me permettent de faire 10 gold. L'idée c'est de pas jouer trop d'unités éloignées comme je viens de vous le dire, mais aussi de pas jouer de 3 ou de 4 cost inutilement. Surtout les 4 cost. Il y a beaucoup de 4 cost qui sont en fait pas super impactants en early game, qui sont des super unités late parce qu'elles vous donnent des synergies importantes. Par exemple je pense à Sona le set d'avant, Sona elle était forte parce qu'elle donnait evokeur, elle était forte parce qu'elle donnait revel qui sont des bonnes synergies qui scalent très bien, mais en early game sans ces synergies et avec pas énormément de dégâts autour, l'unité elle coûtait au final 4 gold, elle apportait pas grand chose, elle prend beaucoup de temps à cast mais c'est trop long, elle fera qu'un cast par fight, enfin c'est pas très intéressant, même si l'unité coûte cher ça veut pas dire qu'elle est forcément très forte au moment où vous la trouvez. Par contre l'exception à tout ça, ça peut être le fait de garder certaines unités qui vous permettront de continuer votre win streak. Par exemple, je suis dans un setup où je suis en train de jouer autour de Mirage, j'ai une Léona 2, et ben je peux garder un Nunu sur mon bench parce que je sais que ça va me rentrer Mirage dans pas longtemps. Si je suis en win streak, je me dis ok je garde ce Nunu et peut-être que dans 2-3 rounds je pourrais passer le level et rentrer le Nunu. Maintenant dès que vous perdez votre streak dans un scénario comme ça, on va vendre le Nunu pour faire de l'économie si possible, parce que le Nunu il coûterait trop cher pour un retour sur investissement pas énorme vu que dans tous les cas on a perdu la win streak. Pour simplifier tout ça et pour conclure, je vais vous dire d'essayer toujours de penser au palais de gold dans l'instantané que vous pouvez faire. Quelle unité vous voulez vraiment garder ? Quelle unité vous ne voulez pas garder ? Posez-vous les questions sur à quoi servent ces unités en particulier et dans tous les cas essayez de faire un maximum de gold en early game. Du coup, on a passé le stage 1, le stage 2, on arrive en stage 3 voire même en stage 4, et il faut comprendre qu'en stage 4, on n'a pas envie de jouer un 1-cost level 2. Ça c'est une erreur que je vois souvent. En fait, pour être précis, c'est surtout les 1-cost level 2 qui constituent votre carry principal qu'on veut oublier à ce stade. En début de stage 4, souvent les gens passent niveau 7, d'accord ? Et un peu après, ils passent même niveau 8. Et en niveau 8, niveau 7, c'est le moment où on va trouver des 4-cost, voire des 5-cost. C'est des unités qui sont bien plus fortes. Un 4-cost carry, c'est beaucoup plus fort qu'un 1-cost niveau 2 carry. À partir du moment où vous êtes niveau 7, il y a beaucoup d'unités aussi sur le board, et du coup, on va vouloir des carry qui font des A.E. Le truc, c'est que les 1-cost, souvent, c'est des single target units. C'est-à-dire que c'est des unités qui vont juste faire des dégâts sur une unité en face. On pense par exemple, je ne sais pas, à Ezreal ou à n'importe quel ADC, comme Senna par exemple. Même si Senna, elle a une petite A.E. sur son ult. Au final, elle fait principalement des dégâts sur une seule cible. Là où Ezreal aussi fait des dégâts sur une seule cible. Alors qu'il y a trop d'unités à taper en face pour que ce carry-là puisse faire tous les kills qu'il faut. un bon nombre d'HP, etc. Un scénario classique, en fait, quand vous arrivez en stage 4. N'hésitez pas à passer niveau 7 et à roll 10-20 goals. Vous n'êtes pas obligé de tout roll, mais juste pour trouver peut-être un 4-cost pour remplacer votre 1-cost niveau 2. Ou même un 3-cost niveau 2, c'est bien plus fort. C'est même encore plus fort, souvent, un 3-cost niveau 2 qu'un 4-cost niveau 1. Et ça vous permettra de continuer votre win streak ou au moins d'économiser des HP. Du coup, on a un peu stabilisé tout ça. On a réussi à tenir la game jusqu'à maintenant. Et là, c'est le moment de passer le level, passer niveau 7 ou 8, et de roll down. On va en utiliser tous nos golds parce qu'on a envie de trouver des bonnes unités. À ce moment-là, c'est bien d'avoir une unité en tête à rechercher. Mais c'est une erreur d'avoir une seule unité en tête à rechercher. Il faut souvent plusieurs unités. En fait, je ne vous dis pas d'avoir 3-4 paires sur votre banc pour avoir envie de roll. Bien entendu, si on attend juste d'avoir des paires, on va perdre la game. Mais ce que je vous demande, c'est de penser à des alternatives. Toujours se demander quelle unité peut potentiellement upgrade notre board. Quelle unité peut potentiellement nous rendre plus fort à un moment X ou Y. Par exemple, je suis en train de roll down pour jouer Xayah. J'ai des items Xayah corrects comme une IE ou une Ginzo. Et je me dis, ok, là, il faut absolument Xayah 2 ou alors juste au moins la Xayah 1 pour la jouer. Et bien, sur le chemin, si je trouve 2 graves, peut-être que je peux essayer de pivot Graves le temps de trouver ma Xayah plus tard. Et ça va me sauver un nombre d'HP conséquent en mid-game. Ça peut peut-être me permettre de juste top 4 si j'arrive à jamais trouver Xayah par exemple. Ce que ça va faire aussi, c'est que ça va vous permettre d'économiser des golds. Donc même si vous utilisez des golds pour acheter des unités que vous ne voulez pas forcément à la fin dans votre compo. Le fait d'acheter ces unités, de les jouer et juste d'arrêter de roll maintenant parce que du coup on a trouvé un carry de remplacement. Et bien, ça va nous permettre d'économiser les golds qu'on aurait roll dans tous les cas. Et peut-être même de gagner Asset Round pour juste faire un top 4, ce qui est déjà bien. Bien entendu, si vous êtes dans une situation un peu critique, vous n'avez plus beaucoup d'HP, mais vous avez beaucoup beaucoup de gold et il vous manque beaucoup d'unités dans votre compo. Ou alors même juste une unité dans votre compo. N'hésitez pas à roll down dans ce scénario, je ne vous dis pas de jamais utiliser vos golds quand vous êtes dans la merde. Mais, utilisez vos golds intelligemment, essayez de réfléchir à toutes les possibilités, toutes les unités que vous pouvez trouver. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dans l'idéal, on veut toujours avoir au moins 3 unités en tête quand on roll. Du coup, on a fait tout ça, on est arrivé vers la fin de notre game. Et là, on va se demander quelque chose. Est-ce que je peux jouer le top 1 ? Est-ce que je peux jouer le top 4 ? En tout cas, c'est ce qu'on est censé se demander. Déjà, une erreur monumentale que je vois, c'est des gens sur mon chat, je vais vous le dire, qui viennent sur mon stream et qui me disent « Putain, ça me fait chier, là je viens de faire un top 3 alors que j'avais une bonne game. » Mais top 3, c'est super. Top 3, c'est un bon résultat. Si vous êtes en enquête, si vous êtes en train d'essayer de gagner des points, top 3, c'est bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est deux choses. Quelles sont les conditions de victoire de votre compo ? Et en deuxième, qu'est-ce que vous visez avec la game actuelle que vous avez ? Dans une game où j'ai énormément de chance et j'ai eu un early game très facile, je suis censé avoir un plutôt bon résultat en late game. Donc, par exemple, si j'ai un super early game et que je fais 8 wins d'affilée, je fais 8 de winstreak, je me dis « Waouh, j'ai beaucoup d'économies, j'ai un avantage sur le lobby. » Là, j'ai envie de viser au moins un top 3. Maintenant, si je suis en train de jouer une compo qui est super forte en early game puis qui fall off en late, à part avec certaines conditions comme des bons items, des mods augmentent, etc. Je pense, par exemple, à 7 carry, 7 carry sans scorch qui est une augmente ou sans les bons items. Le problème de cette unité, c'est qu'elle va fall off en late, elle va être beaucoup moins forte en late game et ça va être très dur de jouer plus que le top 4. Donc, demandez-vous les limites de votre compo. Est-ce que c'est une compo qui vous permet de top 1 ? Est-ce que c'est une compo qui vous permet de top 4 ? Et aussi, demandez-vous les limites de votre game actuelle. Qu'est-ce que là, vous avez comme possibilité ? Et ce que ça peut aussi vous amener, si vraiment vous voulez devenir meilleur ATFT, c'est dans les games, vous avez beaucoup de chance. Vous savez que vous avez eu énormément de chance, etc. Et vous finissez par faire un top 4. C'est sans doute qu'il y a une erreur. Sans doute que vous avez utilisé toutes ces chances qui s'est transformé en gold. Et tous ces golds, vous les avez utilisés en rollant pour une seule unité, par exemple, justement. Et du coup, vous n'avez jamais trouvé cette unité alors que vous avez passé genre 10 options alternatives entre temps. Et là, vous n'avez plus de gold, vous êtes dans la merde. Alors, vous avez eu un super early game, vous perdez la game. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent classiquement. N'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai perdu cette game ? Pourquoi est-ce que j'ai gagné cette game aussi ? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode des 5 erreurs. Maintenant, si vous avez aimé celui-là, je vous conseille celui que j'ai fait la dernière fois, le premier épisode. Il revient sur des bases encore plus importantes et encore plus essentielles que celui-là. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada